Bonjour, je m'appelle Boog, c'est mon surnom dans Botox, et je joue des claviers du Melotron, un autre clavier, d'autres claviers aussi, au sein du groupe depuis 2012 maintenant. On s'est rencontrés chez Hervé le guitariste, avec Gérald, qu'on connaissait depuis longtemps, et on a décidé de faire des compositions, c'est ça qui m'intéressait, et Tom Tom, le batteur, est venu quelques mois après, et à partir de là, on a commencé à faire des compositions en série, on a participé au Blackwood Stock 2015, avec des concerts toute l'année 2015, ce qui a un peu soudé le groupe, on a vu une dizaine de compositions, et puis à la suite du Blackwood Stock, on a vu une annonce sur internet pour le concours One Way, auquel on s'est inscrit, il y avait 40 groupes, on s'est dit bon on ne regardera jamais, mais on va essayer, et puis on est arrivés avec les votes du public en finale, VODEC, c'était une belle soirée, on a joué un morceau, c'était la règle du jeu, et puis on a été promis X-Echo avec les Mighty Trees, c'était une très 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 belle soirée, on a été très contents de le faire. Sans ce concours, je pense qu'on n'aurait jamais fait de CD, ça coûtait une fortune, et puis on n'aurait peut-être pas le courage de s'y mettre. A le rock, parce que mon frère, pas l'aîné, mais le deuxième, m'a initié sans le vouloir, puisqu'il écoutait du rock il a 10 ans plus que moi. Quand il avait 20 ans, j'en avais 10, donc j'ai commencé à écouter du rock à cet âge là, et j'ai acheté le premier disque vinyle à l'époque, ça remonte, c'était le disque double bleu des Beatles, après le double rouge, et après j'achetais en direct tous les groupes qui sortaient à l'époque. Il y avait le Pink Floyd, le Rolling Stones, le Beatles, le Roxy Music, chaque groupe avait une sortie annuelle et c'était un événement. Et une fois qu'on avait trouvé un groupe, on allait à la discothèque pour, ça s'appelait une discothèque à l'époque, pour remonter le fil d'Ariane et acheter tout, 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 les LP, les vinyles de ces groupes-là, et c'était une aventure extraordinaire, aidé aussi par lecture de Best et Rock and Folk, qui étaient des magazines et qui existent toujours, d'ailleurs, pour Rock and Folk, je suis toujours abonné depuis 30 ans. Et la radio également, France Inter avec Patricie Blancancart et des gens comme ça qui ont bercé mes études. J'ai toujours travaillé, d'ailleurs, je suis médecin, pendant mes études, longues, avec de la musique toute la journée. Dans toutes les 20 minutes, il fallait se lever pour changer la galette. Et voilà comment c'est rentré et que j'écoute du rock, effectivement. Et donc, je suis tout à fait impermeable à tout ce qui est français, non parce que c'est français, mais le rock, pour moi, je ne comprenais pas très bien les paroles, donc les paroles n'ont pas beaucoup d'importance, c'est surtout la musique qui compte. Donc les groupes engagés, ça me laisse froid, moi, c'est surtout les mélodies qui m'intéressent. Je n'écris absolument pas les paroles, c'est Gérald qui s'en charge. Et pour la musique, on échange des idées ensemble, avec Hervé, soit en duo, soit au cours des répétitions, puis on a la chance d'avoir un chanteur génial qui, sur quelques accords, met une mélodie et du yaourt au début, immédiatement, avec son chant à lui et sa mélodie à lui. Et ça, je crois que c'est assez génial d'avoir un cerveau divisé en deux, un cerveau qui intègre des sons et un autre qui sort des paroles avec une mélodie complètement différente. Ça, c'est une épisance que je n'ai pas. Je reconnais que Gérald, là, chapeau. Il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai qu'au point de vue jeu de scène et des inhibitions totales, c'était Black Food Stock 2015, où on a fait les fous au prix de technique qui n'était pas terrible, mais il y avait des gens qui sautaient devant nous, qui montaient sur la scène. J'ai même sauté dans le public pour la première fois de ma vie. Et c'était une expérience hallucinante. Et quelques mois avant, on était passé, grâce à Laurent Navarro, au Centre culturel du Mont d'Or, dans le cadre de Rock Connection. Et là, on avait fait un très, très beau concert, mais super sérieux, et qui aurait pu être enregistré. Il était vraiment parfait, à mon avis, sur le plan technique cette fois-ci. Mais le jeu de scène, plus calme. Oui, 2016, c'est notre année. On vous a demandé de tous les côtés. Et on en profite parce que ça ne se renouvellera peut-être pas. Mais entre la sortie du disque et un peu le succès d'estime qu'on a eu, on est enregistré sur des scènes extraordinaires. Avec Hervé, on faisait partie d'un groupe qui s'appelait Les Oranges Bleus. Et j'étais rentré en France en 2006. Et avant de rentrer en France, je voulais leur dire au revoir en faisant un cadeau. Et on a enregistré nos morceaux, mais en une journée. C'était une prise live. Tous les musiciens enregistraient leur musique. Et ensuite, il y avait deux chanteurs. Un chanteur, pardon, et une chanteuse. Ils sont passés dans la cabine avec le casque. On chantait par-dessus. Ça s'est fait dans la journée. Ça nous a fourni un souvenir des oranges bleues. Et après, je suis revenu en 2011 ici. Et puis l'aventure Botox a commencé l'année d'après. Deux ans après, pardon, 2013. Et je me suis trompé, c'est 2013 Botox, pas 2012. Et même 2014, mais je suis gâteux. 2014, août 2014 Botox. Il y a eu deux ans, je n'ai pas fait de musique. Et je perds le fil. Donc, non. Donc, cette expérience d'enregistrement d'une journée était très intéressante. Mais là, le travail qu'on a fait ici avec Xavier dans les studios One Way, c'est autre chose. On a été pendant un mois quasiment tous les jours ici et enregistré instrument par instrument, séparément, un travail personnel. Et ce qui a complètement enrichi et, à mon avis, fait progresser notre manière de travailler. On joue différemment et, à mon avis, beaucoup mieux, d'après ce que disent les gens, qu'avant. C'est beaucoup plus strict et discipliné. C'était une très très bonne expérience. Je me suis régalé pendant les mars, avril, mai, juin, les quatre mois qu'a duré l'enregistrement du CD. Et le premier jour, on est arrivés là. On a vu une batterie avec 15 micros dessus. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et en fait, Tom a joué pendant deux jours, dans les casques. On était à moitié abrutis par le jeu de Tom Tom qui cogne comme un sourd, mais qui joue très bien. Et donc, on l'accompagnait avec nos instruments. Et ensuite, c'était Hervé. Ensuite, la basse. Ensuite, les claviers. Ensuite, toutes les voix. Plus des invités qui ont rajouté leur cœur après. Quand Xavier nous a convoqués dans le studio pour écouter la... C'était Screaming. Un morceau un peu lent, que j'aime beaucoup. Il nous a convoqués. J'en avais des frissons. Il nous a convoqués tous les quatre et il nous a fait rentrer un par un. J'étais le premier à y aller dans son bureau, dans la technique. Il m'a mis un casque et il m'a fait écouter l'enregistrement. Et j'ai versé une arme. C'était super puissant. J'ai dit, c'est pas possible que ce soit de nous qui ont fait ça. Parce que c'était extraordinaire. Il y a plusieurs instruments superposés, on ne peut pas le faire en live. Il y a du guitare alors qu'on n'a qu'une sur scène. Donc c'était saisissant. Super boulot. On n'a pas d'ambition non plus démesurée. Mais si on peut continuer à jouer, s'entendre comme il faut tous les quatre. Et bientôt un cinquième parce que Marc Olivier vient faire la deuxième guitare bientôt au mois de septembre. Bonne route à Botox. Et puis si on peut voyager ou faire des concerts extérieurs, ça serait formidable. Évidemment, moi la partie avec beaucoup de claviers, c'est ce que j'aime. Les morceaux un peu enlevés, aérés, un peu planants. Parce que je suis un fan de Pink Floyd, Radiohead depuis toujours. Surtout Pink Floyd, c'est plus vieux bien sûr. Oui, des morceaux comme Screaming avec du clavier surtout au début relevé. Il y a même deux claviers sur le disque. Et puis You Don't Know, en fait c'est moi qui ai trouvé les accords. Il a fait un petit teaser là-dessus. Et puis Hervé a trouvé le riff. Et je trouve que c'est un bon morceau de danse et presque commercial, mais qui est bien. J'aime bien aussi les autres. Et puis évidemment You Are, Twilight Mirror, et puis Wait For The Sun aussi. Ça c'est un super bon morceau, celui qu'on a joué en deuxième hier soir. Alors, c'est une alchimie positive entre deux générations qui ont en commun des valeurs musicales assez éloignées et qui au premier accord ont fusionné, ont fait du Botox. C'est amusant, mais c'est exactement la vérité. Et c'est, à mon avis, la définition de ce groupe. Il s'est passé une étincelle. et on a joué en premier accord. Sous-titrage ST' 501